Bonjour, bonjour à tous les amis, Isaac Mouekassa, fondateur de Mouekassa. Merci d'être là ce soir encore une fois avec nous. Vous avez l'une des raisons majeures pour lesquelles nous avons souvent du mal à avancer. C'est parce qu'on n'a pas des compatriotes avec lesquels on peut avancer. Des partenaires, des camarades, des camarades si vous préférez. Camarades c'est en anglais je crois. Des gens avec qui on peut combattre, des compagnons de lutte pour avancer dans la vie. C'est compliqué. En autant c'est plus compliqué. Dans la vie on a besoin des gens, on a besoin des partenaires. Des gens qui peuvent nous faciliter la vie. Vous savez l'une des raisons pour lesquelles les autres avancent plus facilement ? C'est parce qu'ils ont souvent des partenaires. Vous remarquerez que dans beaucoup de leurs bonnes écoles, ils ont des groupes, des clubs ou des jeunes hommes qui ont étudié ensemble à l'école secondaire. Quand ils se retrouvent plus tard dans la vie, après l'université, ils ont facilité à trouver de l'emploi, facilité à trouver des opportunités, facilité à ouvrir certaines portes. Que nous n'avons souvent pas facilité à ouvrir. N'avez-vous jamais eu l'impression que nous, vous savez quand je parle de nous, sommes toujours seuls dans nos luttes personnelles. Peu importe ce que vous cherchez à faire, on se retrouve très souvent en isolation. Tout seul, en train de réfléchir comment je vais faire. Qui pourra m'aider ? Vers qui pourrais-je me tourner ? N'est-ce pas ? C'est compliqué, n'est-ce pas ? Eh bien l'une des raisons pour lesquelles on se retrouve souvent seul, c'est parce qu'on n'a pas formé d'amitié, pas formé d'alliance, pas formé de groupe, pas formé de partenariat. Il est important de former de partenariat dans la vie. Vous ne serez pas toujours fort chaque jour. Vous pouvez être fort aujourd'hui, demain et le lendemain. Mais un jour, il va, vous serez faible. Vous aurez besoin de quelqu'un, quelque part, pour vous soutenir, vous tenir par la main, pour vous aider à avancer. C'est ça la vie. Aujourd'hui, on va essayer de développer un peu ce sujet. C'est vrai que dans la jeunesse, quand on est plus petit, c'est plus facile de se faire des amis. Nous savons que ce n'est pas facile de se faire des amis. La plupart de ceux qui nous regardent aujourd'hui n'ont pas vraiment des vrais amis. Mais comprenez une chose, si vous n'avez pas d'amis, vous aurez quand même besoin de partenaires, des camarades, des gens avec qui vous pouvez avancer dans la vie. C'est important, on n'avance pas tout seul. On ne fait pas de l'argent tout seul. C'est impossible. Il faudrait vendre à quelqu'un, quelque chose, quelque part, pour faire de l'argent, n'est-ce pas ? On va voir comment pouvoir facilement se faire des amis. Quand on était plus jeune, je disais que c'était plus facile. Il suffisait de partir dans un jardin ou à l'école. Eh, salut ! Voilà, c'est bon, on est à lui. Observez les enfants, vous verrez. Ce n'est pas compliqué. Entre enfants, c'est de la mer à boire. Chez les hommes, on essaie d'estimer l'âge. Aujourd'hui, on va voir à travers quelques étapes comment c'est faire des amis. Si pas des amis, des alliances, des camaraderies, des partenariats qui sont nécessaires à l'évolution de l'être humain. Premièrement, ne restez pas en isolation. Ne restez pas tout seul ou toute seule à la maison en train de vous regarder, en train de vous maquiller, en train de vous observer. Vous n'êtes pas aussi belle que ça. Oui, excusez-moi. Ne restez pas tout seul devant le téléphone en train d'appuyer, de jouer. Vous savez, on a perdu ses facultés, ses capacités de pouvoir interagir avec les humains à cause du téléphone. Autant le téléphone est bien. Le téléphone nous a rendu beaucoup de services. On peut discuter à distance, on peut faire beaucoup de choses aujourd'hui. Mais le téléphone nous a aussi amputé de notre capacité de commencer les petites conversations. N'est-ce pas ? Voilà. Donc, quittez la maison. Laissez la maison, allez quelque part. Allez quelque part. Allez dans un club, allez à l'église, allez quelque part. Quittez la maison. Ne restez pas assis à la maison pendant trop longtemps. Vous ne ferez pas d'amis. Vous ne rencontrerez pas de camarades. Vous ne ferez pas d'alliance ou de correspondance en restant à la maison. Les amitiés ne tombent pas du ciel. Quelquefois, il faut les impulser. Il faut les pousser. Sortez de la maison. Allez quelque part. 2. Allez chercher un club ou une organisation. Les bonnes amitiés ou les bonnes correspondances ne sont pas toujours les fruits d'un hasard. Quelquefois, il faut les pousser. Il faut aller chercher. Beaucoup de gens ne travaillent pas. Mais se lèvent le matin et ils vont chercher. Chercher quoi ? On ne sait pas. Mais rentrez à la maison avec quelque chose. Surtout en Afrique avec un petit sachet. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils sont sortis. Allez quelque part. Allez chercher un club. Je ne sais pas. Un club de bowling. Un club de billard. Un club de golf. D'ailleurs, dans des clubs de golf, on trouve des gens très intéressants. Trouvez un club quelque part. Dites bonjour aux gens. Soyez gentils. Bonjour et souriez. Comment allez-vous ? Allez dans une réunion, une conférence pour entrepreneur. Si c'est quelque chose qui vous intéresse. Si c'est le genre d'histoire qui vous intéresse. Dans un... Habillez-vous bien. Soyez bien propre. Bien parfumé. Et exposez-vous aux gens. C'est la seule façon de rencontrer les gens intéressants. Qui pourraient peut-être changer votre vie. Dans la vie. Cherchez un hôtel. Un hôtel huppé. Ou un restaurant. Ou allez au restaurant d'un hôtel huppé de votre vie. Allez-y fréquemment. Lundi et vendredi par exemple. Bien habillé. Faites le tour. Progressivement, vous commencez à rencontrer des gens qui reviennent là répétitivement. Ils reconnaissent votre visage. Ils vous disent bonjour. Et ça pourrait être quelqu'un de très influent. Dans votre ville. Dans votre pays. C'est comme ça qu'on s'ouvre les portes. Pour ceux qui vivent dans des pays où on fait des travaux de volontariat. Allez-y. Allez donner de votre temps. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas ça. On aime toujours des choses où on vous paye. Allez quelque part. Faites des actions positives. Avec des gens qui font des actions positives. A partir de là, vous commencez à discuter. Vos centres d'intérêt se réunissent quelque part. Et après, on a envie de vous connaître. On veut savoir qui vous êtes. Faites du bénévolat. Si vous pouvez le faire. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas ça. On préfère être payé. Mais quelquefois, pour être payé, il faut s'aimer. Vous pouvez s'aimer à travers ses actions. Quatre, ayez le courage de commencer la conversation. Faites le premier pas. Je comprends. Vous savez, chez nous, c'est très difficile. Et c'est dû aux blessures intérieures. Vous savez de quoi je parle. La plupart d'entre nous n'avons pas le courage de commencer une conversation avec un étranger. Généralement, si ce n'est pas par orgueil, c'est par peur. C'est souvent par peur que par orgueil. Parce que beaucoup se disent, lui, il doit commencer. S'il ne commence pas, c'est... Mais il y a aussi beaucoup qui ont vraiment envie de commencer. Mais qui ont peur. Peur d'être rejeté. D'abord, il faut comprendre dans la vie. Vous ne gagnerez pas toujours vos combats. Et avoir peur du rejet, c'est vous protéger de la réalité de la vie. La vie, pour conquérir la vie, il faut être prêt à être rejeté. Vous savez, il y a très longtemps dans ma vie, j'étais vraiment nulle part. J'étais beaucoup plus jeune. Et une fois, je me souviens, je n'avais pas vraiment d'emploi. J'étais dans un moment difficile dans ma vie. J'ai vu rencontrer quelqu'un dans un parking de voiture à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, comment ça va ? Il me dit, ça va bien à vous ? J'ai dit, superbe chevise. Il me dit, oh, waouh, vraiment, merci. J'ai dit, ouais, elle est géniale. Le monsieur est passé. Dix minutes plus tard, il est rentré. Écoutez, est-ce que... Excuse-moi, mais je voudrais simplement savoir. On cherche quelqu'un pour faire... Pour assumer un rôle dans un A, B, C, D. Est-ce que vous connaissez une personne ou seriez-vous peut-être disposé ou pourriez-vous me recommander une personne ? J'ai dit, ouais, évidemment, écoutez, je... On peut en parler. Et ça a été la porte à une nouvelle opportunité dans ma vie. Dire bonjour à quelqu'un et commencer la conversation. On ne peut pas savoir à qui on a affaire. Parce que généralement, on se sent trop. On attend que les gens commencent. Dites bonjour. Faites un compliment. Belle chemise. Belle paire de chaussures. Oui, il peut arriver que les gens, quelquefois, vous regardent bizarrement. Ça fait partie de la vie. Vous ne gagnerez pas à tous les coups. Soyez prêts à, quelquefois, échouer. Mais ça fait partie de la vie. Faites le premier pas. 5. Quand vous rencontrez une personne, une personne nouvelle, et la conversation est géniale, et elle vous dit son nom, elle vous dit, par exemple, mon nom est Paulette ou Patrick. Vous essayez de voir dans votre tête, est-ce que je connais une Paulette ou un Patrick ? Vous attachez son nom à cette Paulette ou ce Patrick. Parce qu'il n'y a rien de plus désobligeant que de redemander une deuxième ou une troisième fois le nom de quelqu'un. Ah, pardon, c'est encore quoi votre nom ? Ce n'est pas très... Une fois, ça passe. Deux fois, ça devient un peu gênant. Et aussi, à la fin de la conversation, avant de partir, dites, écoutez, ça a été un réel plaisir de discuter avec vous. Moi, je m'appelle Zach. J'espère vous parler encore très bientôt. Dites votre nom encore une fois. Et cela lui permettra de mémoriser le nom et de donner un peu plus de valeur à votre conversation. 6. Quand vous faites des nouvelles amitiés, ou vous rencontrez quelqu'un qui est peut-être plus âgé que vous, ou plus imposant, vous faites connaissance à une personne quelque part, soyez un bon ami. Un bon ami veut dire envoyer un message quelques temps après. Vous avez le numéro écrit dans votre téléphone, un email adresse peut-être. Ne restez pas avec ça pendant un mois, deux mois, espérons le voir encore dans la rue. Non, c'est très impoli. Ou envoyer un message après deux mois quand vous avez besoin de la personne parce qu'il vous a dit qu'elle travaille à la contribution ou à l'immigration. C'est très impoli. Les gens peuvent voir qu'on essaie de se servir d'eux. Les gens peuvent aussi voir. Oui, ils sont assez intelligents pour comprendre que ce bonjour était un bonjour authentique. Ils voulaient simplement savoir comment je vais. Vous avez un numéro, un nouveau numéro. Après trois ou quatre jours ou une semaine, envoyez un message. Si vous ne pouvez pas appeler, envoyez un message. Bonjour, comment ça va ? J'espère que ça va. Vous passez une belle... Enfin, ça passe. On sent qu'il y a de la considération. Les gens, généralement, vous respectent autant que vous leur montrez le respect. Les gens, généralement, vous aiment autant qu'ils ont l'impression que vous les aimez. C'est comme ça, la vie. Merci encore une fois. Notre devoir aujourd'hui, parce qu'on... Évidemment, on va faire un devoir. Je voudrais encourager à tout le monde, à tous ceux qui veulent faire cet exercice. Rencontrer quelqu'un et dites bonjour à un étranger. Dites bonjour à un étranger et le samedi soir, on verra peut-être un live où chacun dira, fera un rapport sur comment ça s'est passé ou peut-être vous enverrez des vidéos. On verra comment ça va se passer. Rencontrez quelqu'un de nouveau, dites bonjour. Chaque jour, vous rencontrez quelqu'un, vous dites bonjour. Commencez la conversation. Ça s'apprend. C'est des choses qu'on a complètement oubliées. Je vais vous dire une chose. Vous savez, il y a très longtemps, quand on disait à une personne, on se rencontre derrière l'école jeudi ou vendredi à 16h, on se rencontre derrière l'école. Vous pouvez être certain que jeudi ou vendredi à 16h, il sera là, derrière l'école. Il n'y avait pas besoin d'appeler pour confirmer les rendez-vous. Écoutez, le téléphone est génial. Mais le téléphone a abruti beaucoup de gens. Il nous a dépuyés dans beaucoup de capacités. Il faut l'avouer. Les gens étaient plus honnêtes avant. Et les gens, quand ils vous donnaient rendez-vous, le rendez-vous était toujours respecté. Aujourd'hui, c'est plus facile de dire « Ah, désolé, avant, ce n'était pas comme ça. » Si tu avais un ami, un copain, un amoureux, on se rencontre derrière l'arbre de Goyave à 15h. Tu peux être certain qu'à 15h, il sera là. Mais aujourd'hui, ça a changé. Et on a perdu, à travers le téléphone, la capacité de parler aux gens, aux étrangers. Parce que chacun est là, en train d'appuyer. Avant, au métro ou devant le bus, les gens pouvaient se dire « Bonjour, madame, comment ça va ? » « Ça va bien ? » Aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Aujourd'hui, les gens sont tous, chacun est assis, en train de regarder. Comme des zombies. Il faut réapprendre les choses élémentaires, réapprendre à commencer les conversations, à découvrir le monde. Chaque personne que vous rencontrez dans les rues a une histoire à raconter, une expérience qui pourrait vous être utile dans votre vie. Peut-être une ouverture, une porte à vous offrir. Faites le premier pas. Réapprenons les bonnes manières, les bonnes choses. Dites bonjour à quelqu'un. C'est notre devoir de la semaine. En anglais, on appelle ça « small talk ». On parlera en détail prochainement. Dites bonjour, faites un petit complément. Belle chemise. Regardez la réaction. Et comptez sur 10 personnes, combien de personnes ont réagi positivement, combien de personnes ont réagi négativement. Merci encore une fois. Balancez un commentaire, vous savez comment ça se passe. J'espère qu'on a appris quelque chose. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et à samedi. Au revoir. Au revoir.